La souveraineté alimentaire, est-ce que c'est un idéal pour les différents pays aujourd'hui de la planète ? C'est un discours politique qu'on entend énormément, notamment depuis l'éclatement de la pandémie, ce besoin d'être souverain sur le plan alimentaire, de pouvoir répondre aux besoins de sa population. Ce qu'il faut bien comprendre avec la souveraineté, c'est que ce n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas le fait d'ériger des barrières et d'être autosuffisant, c'est plutôt le fait de choisir ses dépendances, de savoir que de tel ou tel partenaire économique, de tel ou tel État ou acteur agricole, on a besoin d'une production ou de besoin d'enrées alimentaires. Finalement, la souveraineté alimentaire doit se penser de manière collective et durable, au sein de l'Europe, entre les différents pays, et ne pas se refermer sur soi-même. Je crois que c'est vraiment là l'enjeu important, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est de continuer à être interdépendant, mais surtout à continuer de coopérer et d'être solidaire, sans quoi on va vers un localisme, un populisme et un repli sur soi qui sera forcément négatif pour toute la planète. L'agriculture urbaine est une agriculture qui est très diversifiée, avec énormément de modèles d'affaires. C'est une agriculture aussi qui est innovante, c'est-à-dire qui cherche des solutions aux problèmes actuels de la société. Et donc, inscrire l'agriculture urbaine dans la politique alimentaire d'une collectivité, ça va lui permettre de trouver effectivement des solutions aux problématiques que se pose cette collectivité, mais ça va lui permettre de construire un projet commun avec les acteurs, de fédérer les différentes personnes, les différentes parties prenantes, des personnes qui ne travaillent pas habituellement ensemble. Et puis, c'est aussi une manière de cibler les moyens financiers sur des actions bien précises. Il y a de plus en plus de gens qui habitent en ville, et de plus en plus de personnes qui se posent des questions vis-à-vis de leur alimentation. Donc, l'agriculture urbaine est de plus en plus une forme de vitrine de l'agriculture régionale, en tout cas c'est dans ce sens-là que Genève développe ces fermes urbaines, dans l'objectif d'apporter des plus-values pour l'ensemble de l'agriculture régionale. Je pense qu'on peut, alors c'est clair qu'on est dans un contexte où on a la chance d'avoir une sécurité alimentaire assurée, dans d'autres villes du monde ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas dans nos villes européennes, l'agriculture urbaine est surtout là pour reverdir les villes, pour sensibiliser les consommateurs à une notion de production alimentaire, pour apporter un cadre de loisirs, et la production elle est là comme illustration de ce que c'est une agriculture qui se trouve dans ce cas-là, elle plutôt périurbaine. Merci. 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 Merci.